Musique 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 Encore ! 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 Allez on sort ça ! Une ! Allez 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 ! Allez ! Deux ! Yes on time ! Allez ! Musique Salut à tous les sparsiettes et bienvenue sur ma chaîne YouTube Maître Kale, la chaîne 100% motivation pour tous les sparsiettes ! Mes sparsiettes, j'espère que vous êtes motivés à 300% ! Aujourd'hui on se retrouve pour un sujet, franchement un super sujet, que pas mal d'entre vous m'ont demandé ces derniers temps de faire une vidéo dessus Et le sujet c'est quoi ? C'est ma première séance d'entraînement ! La première séance ! Par où commencer ? Les toutes premières sensations à la salle ! Et franchement les gaffes qu'on a fait à la salle et tout ! Donc moi je vais vous parler avec mon expérience personnelle, je sais pas vous comment vous avez réagi à cette première séance ! Franchement je vous avoue un truc, ma toute première séance quand je suis rentré dans une salle de sport ! Je savais même pas ce que ça veut dire à me développer couché ! Même pas ce que ça veut dire une élévation latérale ! A rien ! Je savais rien ! Je connaissais rien ! Perdu ! Tu savais même pas comment mettre les charges ! A un moment tu mettais je ne sais pas 5 d'un côté et 2,5 de l'autre côté tu mettais les charges ! Sans verrouiller et ça tombe d'un côté, ça se balance ! T'as pas ton équilibre ! Tu tombes sur la machine ! Tu te blesses ! Mais aussi tu te blesses ! Tu fais tomber la charge sur ton pied ! Des trucs ! Mais la première séance c'était une catastrophe ! J'arrivais même pas à finir une série sans faire une gaffe ! C'est un truc de ouf ! Pas mal d'entre vous ils passaient par ça ! On sait même pas par quoi commencer ! On est tellement perdus ! On rentre dans la salle ! On fait le fier au début ! Ouais voilà je vais rentrer, je vais tout casser ! Mais t'arrives à la salle tu sais même pas par quoi commencer ! Tu vas faire quoi ? Les becs ? Les épaules ? Tu suis tout le monde ! On dirait que quand tu vois un mec faire les becs, tu fais les becs ! Tu vois un mec faire le dos, tu fais le dos ! Tu vois un mec faire les jambes, tu fais les jambes ! C'est ça ! La première séance c'est une catastrophe ! Tout le monde est passé par là ! Tout le monde est passé par là ! Moi je vous parle dans mon expérience, après je vais vous dire ce qu'il faut faire ! Ok ? Personnellement j'ai touché à tout ! J'ai touché à tout ! Et j'ai été massacré ! J'avais des croupatures de bouffe ! Je savais même pas il fallait faire quoi ! Il fallait faire des séries de 10, des séries de 15, des séries de 12 ! Il fallait aller jusqu'à l'échec ! Je savais même pas ce qu'il fallait prendre des haltères de 2, de 4, de 6 pour mes bras ! Je savais même pas ! Je savais même pas combien je vais tirer au développé couché ! Combien je vais tirer... Je connaissais rien du tout ! Mais, ça l'empêche les amis ! Il y a tout le temps un début à tout ! Il y a tout le temps un début à tout ! Il faut vous encourager et vous dire que Si les autres, aujourd'hui c'est des professionnels ! Ils ont commencé, ils étaient débutants ! Donc du coup, on est là pour s'entraider ! Si vous serez certain que vous allez à la salle de sport Un jour, vous allez tomber sur des gens incompétents ! Ils vont vous donner des conseils merdiques ! Un jour, vous allez tomber sur des gens qui sont passionnés Et qui connaissent vraiment leur travail ! Et ces gens là, ils vont vraiment vous aider ! C'est tout ! C'est un coup de chance ! C'est un coup de chance ! Mais... Ça passe ou ça casse ! Bon ! Alors ! Par où commencer ? Par où commencer ? C'est la première chose à se dire dans la tête ! Tu rentres à la salle de sport, tu t'inscris ! Tu t'inscris, ok ! Tu es motivé, ok ! Mais ! Ne te dis pas dans ta tête ! Attends ! Il faut que je programme déjà ! Je fais déjà un programme d'entraînement pour moi ! Pourquoi ? Moi personnellement, je ne le conseille pas ! Faire un programme à l'avance ! A dire lundi, j'ai par exemple Tel mouvement, tel exercice à faire, tel exercice à faire, tel exercice à faire Mardi, pareil, pour tel muscle, machin ! Pourquoi ? Déjà ! Vous ne savez même pas comment vous allez réagir à la pratique de la musculation ! Vous ne savez pas quel muscle qui va exploser en premier ! Donc ! Tout le temps ! La plupart ! Franchement ! Qui sont intelligents, ils arrivent, ils font un full body au début ! Ils commencent petit à petit à travailler ! Par exemple leurs muscles ! Tout le temps ! Les premiers mois, c'est tout le temps les mois d'évaluation ! D'évaluation, pourquoi ? Parce que vous allez voir, comme je l'ai dit ! Quel muscle qui va réagir en premier ! Vos points forts et vos points faibles ! Et bien sûr, suivons ces points forts et ces points faibles ! Vous allez continuer votre programme et le changer ! Et par exemple, changer vos jours d'entraînement ! Suivons l'évolution que vous allez avoir ! Et suivons vos points forts et vos points faibles ! Et bien sûr, si par exemple nous, de base, on est large d'épaule, on est large du dos, etc. C'est sûr et certain qu'on aura plus de facilité à bosser ces muscles-là que d'autres muscles qui peuvent être nos points faibles, comme les jambes, je ne sais pas, comme les bras, etc. Donc, ne vous mettez pas tout le temps ! Oh putain, il me faut un programme d'entraînement maintenant ! Comment je vais faire ? Doucement ! Doucement ! Tu pratiques, tu vois, tu regardes comment ça évolue ton corps ! Doucement ! La musculation, c'est un sport de patience ! Ne vous affolez pas sur les charges ! Surtout quand vous débutez les premières séances ! Allez-y mollo ! Ne brisquez pas votre corps ! Vous risquez des blessures très très graves ! Donc, allez-y mollo ! Allez-y mollo à la séance ! Échauffez vos muscles tranquillement ! Essayez d'avoir des bonnes sensations ! Et non pas des courbatures ! Mais franchement, des courbatures vraiment, vraiment intenses ! Le lendemain, tu vas te dire, j'y vais pas à la salle de sport, je suis courbaturé partout ! Mais non ! Les courbatures, c'est bon signe, les amis ! Des bons signes que vous avez bien bossé, que vous avez bien senti votre muscle ! Et ces courbatures-là, ils partiront, ils disparaîtront, de jour en jour, au fil du temps ! Franchement, c'est ça le truc ! Venons maintenant au fait qu'il y a un coach à la salle ! Il y a un coach à la salle, le coach, des fois, tout le temps, le même sujet, il revient ! Ah, le coach, il est incompétent, il ne s'occupe pas de nous ! Franchement, je vous avoue un truc, je ne suis pas là pour les protéger ! Mais des fois, les coachs, ils n'ont pas le temps, ils ont des corps collectifs à faire ! Bon ok, il faut qu'ils assurent aussi le plateau musculation ! Mais ils ne peuvent pas s'occuper de chaque personne à part ! Ça fait trop ! À chaque fois, je les vois, ils disent « Ouais, je vais te faire ton programme ! » Ils laissent traîner, ils laissent traîner, ils laissent traîner ! Ok ! Mais toi aussi, de ton côté, motive-toi ! Motive-toi ! Pourquoi ? Si tu veux te mettre à fond dans la musculation, ce que tu fais, c'est que tu vas sur Internet, tu regardes, par exemple, des petits exercices de base, comme le développé couché, comme le développé militaire, des trucs comme le cœur, le biceps, des mouvements simples ! Ne te complique pas la vie pour commencer ! Ne te complique pas la vie ! Ne regarde pas des gens en train de faire des variantes, des biceps, des triceps, etc. On parle de débuter maintenant ! Débuter, c'est faire des mouvements de base corrects ! Si tu commences avec les mouvements de base, comme le développé couché, le squat, le développé militaire, même le tirage vertical, le tirage horizontal, des mouvements superbes, il y a des mouvements de base, ok ? Ah, petit à petit, au fil du temps, tu vas apprendre ! Un mouvement en plus, un mouvement en plus, un mouvement en plus ! Il faut que votre base soit correcte ! Correcte, ça veut dire que tous les mouvements, une bonne posture ! Et si vous ne savez pas comment faire, bien sûr, le coach, il va prendre quoi ? 10 secondes, il va vous montrer la posture, vous allez la prendre ! Sinon, s'il n'y a pas de coach, on y va sur Internet, on regarde les professionnels, bien sûr, comment ils bossent, les gens qui bossent, qui font une démonstration vraiment correcte, ils prennent leur temps, la posture, le dos bien droit, etc. Et vous répétez les mouvements au fil du temps ! Bien sûr, si, quand vous faites vos mouvements, vous ne ciblez pas vos muscles à 300%, et vous ne sentez pas la partie que vous cherchez à travailler, bien bosser, il y a un petit souci ! Donc, on révise notre posture, et on cible, on isole le maximum possible notre muscle, et bien sûr, vous allez réussir ! Donc là, franchement, ça c'est mes propres conseils à vous ! Ne vous affolez pas ! Pas de panique ! Autre chose, n'essayez pas d'aller trop vite ! N'essayez pas de chercher des remèdes magiques ! N'essayez pas de brûler vos muscles avec le surentraînement ! Ne vous dites pas, il faut que je m'entraîne même 3-4 fois par jour ! Mais non ! Tant que vous débutez, prenez votre temps ! Prenez le temps qu'il faut pour construire une bonne base ! Pourquoi ? Cette base-là, elle va vous aider ! Le jour où vous allez stagner, c'est là que vous allez dire, « Ah, il faut que je change ! » Je change suivant ce que j'ai acquis ! Ok ? Quand on a une base de qualité, elle sera tout le temps avec nous sur le long terme ! Mais si on y va tout, 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 tout ! Rapide, 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 rapide ! Comme une maison, tu vas la construire tellement rapidement qu'elle va s'y crouler aussi rapidement ! Donc c'est ça, ce qu'il faut ! Franchement, moi je vous parle ! Parce que moi, franchement, quand j'ai débuté, Catastrophe ! Catastrophe ! C'était une catastrophe ! Je sentais mon pec droit travailler, le pec gauche, non ! C'était n'importe quoi ! Les positions où développer couché, j'arrivais pas à me tenir ! Les développés militaires, c'était la merde ! Maintenant, chaque mouvement, prenez le temps de l'exécution ! C'est-à-dire que vous n'êtes pas pressé ! Bam, bam, bam ! Ça ne marche pas ! Prenez le temps de l'exécution ! Faites vos mouvements le plus propre possible, même pour une première séance ! Regardez ! OK ? Et au même temps, si vous voyez que la personne, elle prend le temps de l'exécution, OK ? Elle a une bonne posture ! Il n'y a pas de problème ! Autre chose ! Si, franchement, vous êtes gêné pour la première séance, etc. Allez-y avec un ami ! Demandez à un ami ! Par exemple, si vous connaissez quelqu'un qui va à la salle de sport, et ça fait longtemps qu'elle y va, il va partir avec vous, vous allez être plus à l'aise, et vous allez vous mettre dans le bas rapidement ! Si il y aurait certain qu'il y a deux, vous allez vous motiver, etc. Mais surtout, ne faites pas n'importe quoi ! N'essayez pas, pour la première séance, de faire le kéké ! Faire le kéké, c'est quoi ? Ça veut dire essayer de faire des complexes qui soulèvent le plus ! Ça ne sert à rien ! La musculation, elle ne sert pas à ça, les amis ! Elle ne sert pas à ça ! C'est pas parce qu'on soulève plus qu'une autre personne qu'on peut se dire qu'on est supérieur, etc. On ne peut pas bosser tous les jours lourd ! Donc, allez-y molou ! Laissez le temps pour que votre corps s'adapte aux charges ! Aujourd'hui, il s'est adapté à 10, dans deux mois, il va s'adapter à 15, dans six mois, il va s'adapter à 20, etc. Ok, les Spartiates ? N'essayez pas ! Autre chose, juste avant de finir la vidéo, quand on parle de compliments alimentaires, de compliments alimentaires, n'arrivez pas à la salle de sport comme certains que je vois, ils arrivent direct à la salle de sport, il a quoi ? Il a 10, 7 piges, 7 piges ! Bam ! Tu prends quoi ? Il n'y a pas tu prends quoi, mon ami ! Pousse ! Bouffe correctement déjà ! Regarde comment ton corps réagit avec l'alimentation que tu lui donnes ! Déjà, commence par corriger ton régime alimentaire ! Si ton régime alimentaire, il est à 300% correct, c'est sûr et certain que tu auras des résultats ! Mais au fil du temps que, franchement, ton corps, il va commencer à évoluer, il va passer par une étape de stagnation, tu vas te commencer à te démotiver, ton corps, il va commencer à se fatiguer parce que tu pousses, et en même temps, tu es en train de réfléchir parce que tu n'as pas de résultats, à là, tu peux favoriser et optimiser tes résultats avec quelques compléments alimentaires ! Mais les compléments alimentaires, ça ne vient pas dès le début ! Oubliez cette idée-là, les amis ! Oubliez ! Ça complète juste votre alimentation ! Parce que là, franchement, je vois des enfants, 16-17 ans, ils arrivent à la salle, sans ça qu'il est chargé, chargé un bloc ! Il vient de s'inscrire et il ne sait même pas, il n'a même pas fini de s'inscrire et compléter sa fiche d'abonnement, qui regarde quand il y a dans les salles de sport, il y a des petits stands là où ils vendent des protéines, qui regardent quoi choisir comme protéines ! S'il te plaît, tu peux me dire qu'est-ce qui marche le plus ? Pour prendre de la masse ! Direct, hein ! Direct, bam bam ! Ou pour la sèche, pour perdre du poids ! Il ne sait même pas comment l'utiliser ! Il ne sait même pas comment il va s'entraîner ! Ça veut dire que le plus dur s'entraîner et bien manger, il l'a oublié ! Mais il a pensé plus au résultat magique qu'il va lui donner ! Il n'y a rien qui est magique les amis, il n'y a rien qui est magique ! Ça c'est juste mon point de vue ! Maintenant, attention ! Ceux que vous voyez qui évoluent trop rapidement, par rapport à la normale pour certains, ils n'utilisent pas des compléments alimentaires, ils utilisent des compléments super naturels ! qui sort du naturel ! Donc, moi je ne vous les conseille pas ! Franchement, prenez le temps ! C'est un sport de patience ! Vous avez toute la vie devant vous ! Et essayez de commencer le plus jeune possible ! 16, 17 ans ! Franchement, vous allez prendre goût ! Et vous allez vous amuser ! Vous allez vous éclater ! Vous allez évoluer ! Et vous allez avoir des résultats de ouf ! Surtout, surtout, surtout ! N'oubliez pas qu'il n'y a que la souffrance qui paie ! Serrez les dents ! N'ayez pas peur de la barre ! N'ayez pas peur de la charge ! Votre première séance ! Retrer à la salle de sport, on dirait, c'est votre deuxième maison ! C'est l'amour de votre vie ! Après votre mère, après votre compagne, etc. Mais ça reste quand même l'amour de votre vie ! C'est l'amour de ma vie, moi, la salle de sport ! Je vous le dis tout de suite ! Donc, aimez la salle de sport ! Aimez ce que vous faites à la salle ! Aimez souffrir ! Et ne vous inquiétez pas que vous allez avoir des résultats ! Franchement, j'espère que les personnes qui vont regarder cette vidéo-là, j'ai pas perdu mon temps ! Là, ça fait 14 minutes que je parle ! J'espère pour vous que vous allez serrer les dents, que vous allez à la salle, vous allez tout casser ! Les personnes qui regardent la caméra, j'espère que même ceux qui ont dit « Vas-y, je suis démotivé ! Demain, je me remotive ! J'aille m'inscrire et je débute ! » On débute ! Et on débute et on débute et on débute ! Jusqu'à tout casser pour devenir professionnel et avoir des bons résultats ! C'est ce que je vous souhaite tous ! Moi, le but de ma chaîne, c'est de partager avec vous à 300%. Les Spartiates, n'hésitez pas, n'hésitez pas ! Franchement, n'hésitez pas ! Si vous avez besoin d'aide, de me contactez sur ma page Facebook « Artcore Team HK » sur mon Instagram « Maîtrecal » et sur notre site de coaching « www.maîtrecalcoach.fr » Les Spartiates, je suis en pleine prise de masse ! Là, ça fait deux semaines ! Là, je vais aller faire à manger, je vous dis pas ! 250 grammes de poulet, avec 150 grammes de riz et 100 grammes de lentilles ! Voilà les Spartiates ! Je vais me régaler ! Je vais me donner un fond ! Le but, c'est de réparer tous les points faibles et au même temps, être le plus massif et au même temps, garder une bonne finition musculaire ! Voilà les Spartiates ! Chacun est là un objectif ! Il faut juste, 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 juste souffrir pour l'avoir ! Les Spartiates restent toujours à 300% ! Je compte sur vous ! Yes !